On pose un petit aperçu de notre nouvel outil de géométrie dynamique. Donc si vous voulez récupérer le dépôt, par exemple avec GitHub Desktop, je vais venir ici pour rajouter un nouveau répertoire et je vais donc récupérer le dépôt Matalia slash M2D que je vais cloner. Une fois ce répertoire récupéré, je vais l'ouvrir dans mon éditeur Visual Studio Code et je vais m'installer l'éditeur de code juste à côté de mon navigateur. Comme ceci. Voilà, donc ici je vais commencer par ouvrir un terminal. Dans ce terminal, PNPM install pour récupérer les dépendances. Les dépendances ici c'est essentiellement TypeScript, VJS pour pouvoir compiler, CodeMirror et Sval pour pouvoir ensuite avoir un éditeur en ligne. Pour pouvoir l'utiliser maintenant, PNPM. Start qui va lancer un serveur sur le port 3000 que je vais pouvoir ouvrir comme ceci. Donc voilà, une simple figure, un point, obtenir la tech et j'ai le code la tech. Si je veux modifier maintenant cette figure, je vais me rendre dans les sources, donc dans SRC, TS comme TypeScript parce qu'ici tout est programmé en TypeScript et je vais aller dans le fichier main. Donc dans ce fichier main, vous avez des imports. On commence par créer une figure qui est une instance de figure. Tout va se dérouler dans le figure, c'est ceci. Cette figure, on peut éventuellement la paramétrer en lui passant un objet de paramètre. Donc ici, les options que l'on va pouvoir mettre, c'est par exemple sa largeur avec width, on va pouvoir modifier sa hauteur, on va pouvoir modifier la taille que l'on veut que prenne la figure avec le pixel pair unit. Ensuite, vous avez comme ceci plusieurs paramétrages possibles. Pour en savoir plus, on peut laisser comme ceci notre souris, donc largeur, hauteur, pixel, xmin, ymin, est-ce que c'est dynamique ou pas ? Et le dx, dy, c'est si jamais on voudra que ça s'aimante. On y reviendra plus tard. Donc ensuite ici, je crée les boutons, je crée le cadre, un petit peu de style, et la figure commence ici. Donc un nouveau point dans la figure de coordonnées 0,0. Je vais créer un deuxième point, constante B, égale new point. Donc le point, ça doit d'abord contenir, on doit commencer par donner une figure. Donc ici, on a dit figure. Ensuite, les coordonnées, donc je vais mettre 4, et je vais mettre moins 1. Et ensuite, vous voyez que vous avez la possibilité de rajouter des options. Elles sont décrites ici, le label. Donc ces options vont être dans un objet, donc je vais mettre label, 2 points, il me faut un string, je vais l'appeler B. Ensuite, on peut changer son style, on peut changer sa taille. Alors le style, ça va être par exemple de mettre style, 2 points. Et le style, vous voyez, vous en avez 2 de possibles, le rond ou la croix. Je peux choisir le rond comme ceci. Bon évidemment, nous en France, on va plutôt choisir la croix. Vous avez ensuite l'épaisseur, la couleur, est-ce que c'est draguable, est-ce que c'est déplaçable ou pas, et est-ce que ça se colle à la grille ou pas. Donc je vais juste mettre ici label B. Et ma figure s'est mise à jour comme ceci, automatiquement. Je vais rajouter pour le premier point aussi un label. Donc label 2.a. Ensuite, on va pouvoir créer évidemment un segment. Constante SAB égale new. Donc segment, je vais utiliser l'autocomplétion pour avoir l'import automatique. Segment, on va prendre un point, un deuxième point. Donc vous avez compris, ce sont les deux extrémités. Et voilà ma figure. J'ai mon segment AB. Et évidemment, si je clique ici, je vais pouvoir déplacer comme ceci les points. Ou si j'attrape au-dessus, je vais pouvoir déplacer son nom. Voilà ici mon segment AB. Après coup, on peut modifier ce segment AB. On a plusieurs propriétés. Vous voyez ici plusieurs méthodes. Donc color, dashed, director, draggable. Donc je vais changer sa couleur. Je vais mettre red. Donc vous voyez le segment maintenant, il est en rouge. On peut lui rajouter un petit peu d'épaisseur. Je vais mettre 3 d'épaisseur, comme ceci. On peut changer son style. Plutôt que d'avoir les points à la fin, on va pouvoir choisir de mettre, comme ceci, des extrémités. Pardon, S, A, B, point, style. Et je change le style de ces extrémités, qui vont reprendre la même couleur et la même épaisseur. Comme ceci. Et là, comme tout à l'heure, on peut mettre le B ici. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire tout un tas de constructions différentes. Pour pouvoir voir ce à quoi vous avez accès, vous allez dans, ici, éléments. Et vous allez voir, par exemple, line. Des arcs, des arcs par 3 points, bisectrice, le cercle, la ligne, la ligne point vecteur, la ligne parallèle, la ligne perpendiculaire, la médiatrice. Allez, on va essayer médiatrice. Je vais donc dire que je veux. Je vais appeler ça médiatrice de A, B. Et donc, c'est new médiatrice. Alors là, l'autocomplétion ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le fichier médiatrice. Comme ça, maintenant, l'autocomplétion fonctionnera. Et il me fera l'import comme il faut. Médiatrice. Médiatrice, vous voyez, il nous faut un segment. Donc, je vais lui passer en argument le segment A, B. C'est le seul argument obligatoire. Le reste, c'est optionnel. La couleur, l'épaisseur. Est-ce que c'est une construction temporaire ou pas ? Voilà, j'ai ma médiatrice. Si on veut, on peut mettre cette médiatrice en pointillé. M dachède égale trou. La voici en pointillé. Je vais continuer. Je vais rajouter un point C. Donc, C est un nouveau point. Pour le point, il faut préciser dans quelle figure il se situe. On va prendre comme coordonnée de 5. Et je vais l'appeler C. Comme ceci. Vous voyez, donc, je vais pouvoir construire maintenant mes autres segments. Donc, le segment AC, qui est un nouveau segment A, C. Et le segment BC, qui est le segment qui a pour l'extrémité B et C. Comme ceci. Voilà. J'ai mon triangle ABC. A noter que j'aurais pu faire un polygone plutôt que le segment. Mais si je veux tracer des médiatrices, je vais avoir besoin d'avoir les trois segments qui sont définis. Je vais rajouter des médiatrices. Donc, comme on a fait tout à l'heure pour la médiatrice de AB. Et je vais faire maintenant la médiatrice de AC. Donc, je vais prendre le segment AC. Et je vais dire que cette médiatrice, elle est aussi en pointillé. Je vais faire la même chose pour la médiatrice de BC. Donc, médiatrice de BC. Et elle aussi en pointillé. Voilà. Donc, on a aussi, vous avez vu ici, polygone, polyline. Donc, polyline, c'est une ligne brisée. Ray, c'est pour les demi-droites, les segments. Dans les points, ici. On a plusieurs points. Le milieu, le barycentre. Des points définis par des transformations. Et on a aussi des points d'intersection. Par exemple, ici, le point d'intersection ligne-ligne. Donc, je vais créer un nouveau point. O est égal à nouveau point. Point d'intersection ligne-ligne. Je vais faire l'import. Et donc, il me demande deux lignes. Donc, je vais prendre, par exemple, la médiatrice de AB. Et la médiatrice de AC. Je vais donner un label à ce nouveau point. Je vais l'appeler O. Comme ceci. J'ai donc mon point d'intersection des médiatrices. Et donc, vous avez vu où je vais en venir. Je vais faire maintenant le cercle. Donc, constante C. Ah non, pas C, parce que j'ai déjà un C. Je vais dire C1. C1, c'est le cercle. Un cercle est défini par un premier argument qui est un point. Et un deuxième argument qui est un nombre ou un point. Est-ce que vous le définissez par son rayon ou par le point par lequel il doit passer ? Donc, le centre, c'est O. Et ensuite, il doit passer par le point A, B ou C. Comme ceci. Et voilà, j'ai mon cercle. Et comme toujours, on va pouvoir rajouter du style. Je vais changer l'épaisseur à 3. Je vais changer sa couleur. Je vais la mettre en orange. Et voilà. Et donc, j'ai ma figure comme ceci, que je vais pouvoir manipuler. Évidemment, le point O qui est un point d'intersection. Je peux bouger son label, mais je ne peux pas bouger le point. Je vais bouger ici le label de B pour le mettre à l'extérieur. Et voilà, comme ceci. Le point C, j'ai envie d'enlever la croix là-haut. Donc, je vais faire C.Style. Et je vais lui mettre qu'il n'y a pas de style, comme ceci. Et si je veux maintenant obtenir le code LaTeX, ici, je clique sur Obtenir LaTeX pour avoir le LaTeX avec une petite description de chacune des étapes pour qu'on puisse se retrouver dans le code LaTeX. Voilà pour cette première présentation. Et puis, je vais faire C.Style. Et puis, je vais faire C.Style.